Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode de 48 pages ou presque. Aujourd'hui, une BD de 14 pages, 15 pages, 16 pages. On a mal compté. On a mal compté, on n'a pas lu les mêmes éditions. Et on va commencer tout de suite par vos trois mots, Charles. La vraie méritocratie. Valentine. Alors moi, ce sera plus de trois mots. Quand on veut, on peut. Un canard de l'or de l'Écosse. Cette semaine, on a lu La Jeunesse de Picsou et on en parle tout de suite. La Jeunesse de Picsou titre VF en VO Life and Time of Scrooge McDuck, qui raconte du coup la vie de Balthazar Picsou, personnage créé par Karl Marx et non pas Karl Marx en 1945. Ah bon ? Putain, je pensais que c'était russe, moi. Après, Promdeck, quand vous en parliez tout à l'heure, j'ai vraiment cru que vous parliez de Karl Marx. Enfin, pas du Karl Marx, mais qu'il s'appelait vraiment Karl Marx et que c'était un homme. Ah oui, d'accord. Et c'était un des frères Marx. Et là, personne n'a l'arrêt parce que les frères Marx sont des humoristes des années 30, je pense, mais bref. Donc, c'est une série en 12 numéros, écrite entre 91 et 93, parue en 95. C'est ça, ouais. C'est écrit par Don Rosa. 94, on se croit. Ouais, dans ce zoo-là, écoute. On n'est pas un an près, c'était il y a longtemps. De toute façon, ils sont sortis en plusieurs chapitres, en plusieurs fois. Oui, exactement. Et du coup, Don Rosa, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris le travail de Karl Marx. Pour ceux qui ne suivent pas dans le fond. Mettant de côté tous les autres auteurs, vraiment, il n'a repris que la genèse de l'auteur originel de Picsou. Toutes les petites anecdotes, je cite ce qu'il avait écrit, il a dit, la troisième bulle de la cinquième case de la septième page de la deuxième histoire d'un comics en 1957, eh bien, je l'ai intégré. Il a intégré toutes les petites anecdotes. En fait, tout ce qu'on avait sur le passé de Picsou, le peu de choses que Karl Marx avait mis dans ses histoires, il les a reprises. Attends. C'est une série qui aura valu à Don Rosa l'Esner Award de 95 de la meilleure série à suivre. Les Esner Awards sont, au comique, ceux que les Oscars sont au cinéma. Ouais. Dans la catégorie meilleure série à suivre, qui, selon moi, est un peu l'Oscar du meilleur film, quoi. Parce que la catégorie de la meilleure série à suivre, c'est vraiment... Comme c'est le format canonique le plus important, hégémonique, dirais-je même, des comics aux Etats-Unis, c'est la catégorie la plus importante des Esner Awards, tout simplement. Et pourquoi il s'appelle Scrooge ? Par rapport à... Comment il s'appelle l'autre, là ? J'ai un truc de mémoire, je le sais. Non, mais c'est par rapport à l'histoire de... L'histoire des fantômes du passé, là. C'est ça, c'est par rapport à l'histoire de Scrooge. D'Ike Dickens. D'Ike Dickens. Alors, pour les auditeuristes, actuellement, on a un concours de beats qui est en train de se créer entre Boisdun et le beat de celui qui aura la ref la plus subtile sur cet univers. Vraiment. Très drôle à regarder. On est à 1-0. Je voulais dire ça, parce que c'est drôle, parce qu'ensuite, il y a eu le cultissime Le Noël de Mickey avec Picsou qui joue Scrooge. La boucle est bouclée. La roue tourne à tourner. Résumé ? On a dit assez d'infos, là. On a dit assez d'infos. Et nos avis ? Moi, je m'en cogne. Alors, comme c'est un épisode un petit peu spécial, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit ? C'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit. Ce sera un épisode un peu fil rouge. À chaque fois qu'on se retrouvera tous ensemble au même endroit, parce que c'est ce qui se passe, du coup, il y aura moins de montage. Parce que sachez que dans ce podcast, il y a beaucoup de montage. Comme j'ai plusieurs pistes audio, j'en profite. Et donc, à chaque fois qu'on se retrouvera ensemble, on enregistrera un épisode de la jeunesse de Picsou. Précise quand même, parce que là, tu dis à chaque fois qu'on se retrouve, mais les gens ne le savent pas forcément. À chaque fois qu'on enregistre, on n'est pas dans la même ville. On n'est pas dans le même pays. C'est un podcast international. Donc, l'avis pour ces épisodes-là, ça va être un peu compliqué, parce que c'est des histoires de 15 pages. Oui, mais on peut donner notre avis quand même. Mais vas-y, donne ton avis. Vas-y. Tu as ton mère d'envie de donner ton avis. Mais non, mais je trouve que c'est bien. Ça donne déjà une idée de ce qu'on a pensé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et alors, Fun Fact, qui n'est pas fun, mais c'est plus un fact, je l'avais déjà lu. Je ne pensais pas, mais en relisant, il y a eu des cases qui m'ont sauté aux yeux. Je l'avais dans un coin de ma mémoire. Et j'ai trouvé ça super chouette. Et c'est que... Tu n'as pas lu la suite encore ? Non, je ne pense pas. Moi, du coup, j'ai une histoire très particulière vis-à-vis de Pixoo, parce que j'étais abonné au Pixoo Magazine pendant quasi toute ma petite enfance. Ça a été un peu ma porte d'entrée dans les comics, même si j'ai développé cette passion. C'est vrai que tu dois être content. Mais je suis trop content. C'est un comics. Parce que dans les coulisses, j'embête tout le monde pour qu'on fasse un comics. Et c'est la première fois, je suis trop content. C'est aussi pour ça que je vous présente cet épisode. Je suis très, très content. D'autant plus que je suis en présence de mes deux chers amis. Ah oui, si. Et je tiens à dire, pour moi, mais les rêves de Pixoo, il y en a très peu. La seule rêve que j'ai, c'est la bande à Pixoo, le dessin animé de 2017. Ouais, mais c'est déjà bien. Et c'est trop bien. Regardez, c'est excellent. Ils ont vraiment réactualisé le mythe de Pixoo en rajoutant des nouveaux méchants. C'est génial. C'est trop bien. Et j'ai un peu une histoire similaire. Moi, je n'étais pas abonné au magazine, mais c'est mon père qui était abonné. Et du coup, je crois que je l'ai lu première édition. Donc du coup, 98, 99, je crois. 98, 99. Merci Charles. Et oui, j'avais adoré. Quand j'étais petit, j'avais adoré. Quand j'étais adulte, je l'ai racheté. Je l'ai relu. Et là, je l'ai re-relu. Donc oui, je connais par cœur. Voilà, je connais par cœur et j'adore. Donc, la BD s'ouvre sur... Un château en Écosse. Parce que oui, Pixoo est écossé. Le nom de l'épisode. Le nom de l'épisode. Le dernier du clan Mac Pixoo. Il y a une page avant ça. Moi, j'ai lu une page avant. Mais oui, il y a une page avant. Ah, exact ! Le film s'ouvre pas du tout là-dessus. Il y a une page où Pixoo, il est dans sa piscine. Dans son coffre-fort. Ouais, mais moi, j'appelle ça une piscine. Parce que c'est trop mignon. Il fait des petits sauts dedans. Il fait des petits plongeons. Oui, d'ailleurs, on va clore le débat tout de suite. C'est impossible. Il n'y a que Pixoo qui arrive à le faire. D'ailleurs, ils en jouent des fois dans les Pixoo. Il n'y a que Pixoo qui peut plonger dans des pièces. Parce que techniquement, c'est un tapis de métal. Tu te vôtres. Ce qu'il fait de Pixoo un super-héros. Mais oui, c'est son pouvoir. C'est son pouvoir. C'est un super-pouvoir un peu nul. Mais c'est un super-pouvoir comme ça. On peut nager dans les pièces. Ouais. Mais donc, il est dans sa piscine et en fait, il y a une petite voix off un peu comme ça. Et en fait, il a une réminiscence de comment il a eu son petit sous-fétiche qui est dans un petit coussin sous un petit globe de verre. C'est trop mignon. Pour moi, la voix off, c'est un macroniste. Non mais, alors on va dire déjà les choses là comme ça. C'est Bernard Arnault, tu vois. Non mais, dès le départ, cette BD est profondément de droite. Oui. Je l'ai beaucoup aimée, mais il y a eu des moments vraiment, enfin, on va en reparler. Oui, mais en même temps, Pixoo, c'est pas un héritier ou un truc comme ça. Alors, si un peu, si un peu, mais en fait... Parce que c'est des bourgeois désargentés. Donc, ils ont la mentalité bourgeoise, mais ils ont pas les... Ils ont quand même été sacrément déclassés parce que... Oui, mais ils ont toujours la mentalité de, ah, le travail, il a la valeur du travail et c'est comme ça qu'on va devenir riche. Mais Pixoo, il va vraiment réussir par lui-même. Oui, mais justement, j'aime pas cette mentalité-là de dire... C'est le rêve américain. Ok, papy. Mais c'est exactement... Enfin, de toute façon, c'est exactement le rêve. Mais c'est quand même pas... Enfin, ouais, j'étais pas fan. Non mais je suis d'accord, on aime pas les bourgeois, globalement. Mais après, enfin, faut mettre en perspective un peu tout ça, malgré tout, il y a plein de bons sentiments, tu vois. Et j'ai pas envie de laisser aux bourgeois tout ça, tu vois. Non, non, il y a plein de bons sentiments, mais juste, je me souvenais pas à quel point le côté il faut travailler et c'est... Bah, c'est pour ça que je disais quand on veut, on peut parce qu'il y a plein de moments, c'est vraiment ça. C'est dire que si tu n'as pas d'argent, c'est parce que tu n'as pas travaillé assez dur et que si, par contre, tu travailles assez dur, là, d'office, t'auras de l'argent. Tu vois ? Mais c'est ça qui m'a... Forcément, il y a ce discours-là. Mais on aime quand même Pixoo, on a le droit de se le réapproprier. Exactement. Gauche, ils ont Pixoo. Oui, c'est vrai que ça peut être mon héros de droite préféré. Du coup, page 2. Oui, page 2. Et c'est là où on arrive sur... Sur le château en Écosse. Alors, moi, j'ai pensé directement et j'ai eu la chanson en tête pendant les 15 pages, la chanson de Michel Sardou, Le lac des Konomera. Vraiment, ça s'est tourné en blanche. Merci de nous l'avoir mis en tête. Moi, j'avais asié avec un château en Espagne, mais... Quand la BD commence, Pixoo a donc 10 ans. Il est encore tout gamin. Il est trop mignon. Oui, il ressemble... Il a un petit air de famille avec Riri, Fifi et Loulou. Oui, c'est pour ça que je crois que je l'ai bien aimé. On nous présente le château. On nous présente le château, tout à fait. Le château des McPixous, des McDuck. En Écosse. Mais aussi, j'ai remarqué un truc. Les petites inscriptions, elles sont toujours en anglais. Il n'y a pas eu de traduction des inscriptions. Je trouvais ça marrant. Mais donc, on arrive avec Pixoo et son papa. Et son papa, Fergus. Ah, il s'appelle Fergus. Il s'appelle Fergus. C'est pas dit, je crois. Non, mais c'est pas... C'est dit plus tard. C'est cadeau, ça fait deux zéros. Ah non, moi j'avais compté un zéro pour Boisdun. Ah, oh. Mais un, 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 un. On va le partout. Le papa, il dit, bah voilà, t'as dix ans, et ben c'est l'âge pour qu'on t'explique tout ce qui s'est passé avec tes ancêtres et on apprend la tragédie de la famille Pixoo. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de noms. Alors moi, ça m'a un peu perdue, mais j'ai relu deux fois on apprend que c'est un grand clan à l'époque, mais qu'ils ont quitté le château en 1800 et quel ? En 1675. En 1675. Parce qu'il y avait un chien qui leur a fait peur. Et du coup, ça m'a tout de suite rappelé Sherlock Holmes avec... Le chien de Baskerville. Le chien de Baskerville. Mais on apprendra après que c'était une référence. D'ailleurs, les méchants, enfin les gens qui ont chassé les McPixous sont les Baskerville. Mais oui, mais j'allais le dire plus tard. Et justement, moi j'allais dire que je me suis posé la question est-ce que c'était une référence à Sherlock Holmes ? Et la page d'après, on l'apprend. C'est le bourré de références. Fergus, du coup, dit à Bixou que c'est bon, ils ont vu le château, maintenant ils peuvent rentrer. Je me dis, c'est quand même vachement un voyage pourri quand t'as 10 ans. Surtout en plus, il explique que c'est super loin de là où ils habitent. Exactement. C'est comme le début du Roi Lion, mais c'est comme s'il disait... Tout ce qui est dans l'ombre, c'est à nous. C'est à nous, mais en fait, c'est plus à nous. Allez, c'est bon. Tu vois l'ombre en dessous de cet arbre-là ? Donc oui, c'est un peu la loose pour les Magpixous. Est-ce que c'est à ce moment-là où il explique la suite d'une fois qu'ils ont fui le château, il y a eu toute l'arnaque sur le bateau ? Mais l'arnaque sur le bateau n'est pas très importante. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on nous explique aussi que Sir Duncan, donc un ancêtre des Magpixous, s'est emmuré dans le château avec son trésor. Avec son trésor. Mais même, l'histoire du bateau dès qu'il y a une réussite, derrière, c'est la loose. Donc, on voit quelques plans sur le château, enfin, quelques cases sur le château. Avec la petite souris. Vous avez vu la petite souris ? Non, je n'ai pas vu la petite souris. Dans chaque case, quasiment, on voit le château. Dans un coin, il y a une petite souris. Oh non, c'est trop mignon. Elle a même une bulle. Et je me suis dit que ça a sûrement inspiré Plantu. En plus, il est droite. Mais oui, Plantu, je suis sûr que c'est un fan de Pixou, en fait. Moi, je n'ai pas noté de petite souris. Oui, par contre, j'ai noté le ver de terre qui est en train de se faire bouffer par un oiseau avec un autre ver de terre derrière avec une batte de baseball et un clou. Ah oui ? Je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là. Mais moi, je n'ai rien vu. En fait, il faut que j'arrête les BD, quoi. Don Rosa, il est très fort pour ça. Il met beaucoup de détails dans ses planches, dans les arrières-plans, etc. Et ça, c'est très plaisant. Un gamin, ça me fascinait. Oui. Et du coup, on voit quelques cases sur le château, dont un formidable mur qui semble plat avec un gros enfoncement bombé et franchement, je pense que, genre juste, si c'est ton château, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a pour l'architecte ? Est-ce que le trésorceur est-il pas là ? Je ne sais pas. Oui, mais sinon, l'histoire, elle était réglée en deux minutes. Donc, retour à Glasgow. Non ! Non, t'as oublié un truc. Mais enfin ! T'as oublié un truc. Charles. Fergus et Balthazar Picsou s'approchent du château. Ah oui, il y a les Biscourvilles qui arrivent. Il y a les Biscourvilles qui arrivent. Et on en avait déjà parlé, donc c'est pour ça. Et les Biscourvilles disent attention, ton odeur va rameter le chien et qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on voit quelques cases plus tard ? Le chien qui était en fait un Biscourvilles déguisé. Ça, on ne s'en doutait pas. Moi, je ne m'en suis pas doutée. Et nous, on l'avait déjà lu aussi. Bah oui ! C'est plus facile aussi. Et c'est là que le Biscourvilles, en retirant le costume de chien, dit il est presque aussi efficace qu'il y a 300 ans. Sauf que ils ont été chassés. C'est pour ça que tu voulais revenir là-dessus. C'est pour ça. Ils ont été chassés en 1675. C'était il y a 300 ans. Nous sommes donc en 1975. Sauf que ce n'est pas possible. Ça ne colle pas du tout avec... Enfin, on n'est pas dans les années 70. Là, clairement, on est un siècle avant. Oui, parce qu'il y a la ruée vers l'or après. Exactement. Oh là là, mais en fait, j'ai des connaissances sur la jeunesse au Picsou. On est en 1877. Exactement. Mais du coup, les calculs ne sont pas bons. On lui pardonnera cette erreur. Ou au traducteur, en tout cas. Exactement. Donc, les Picsou, sans le sou, vont cirer des godasses. Oui, bon tour, let's go. Mais c'est surtout qu'ils retournent à la ville. Et là, en fait, on apprend que Picsou, il a fait son parcours sup. Et le parcours sup, il lui a dit tu feras des études de sireur. Et c'est pour ça qu'il devient sireur. Mais globalement, chez les MacPicsou, là, c'est la déprime. C'est la déprime. C'est cafard. C'est cafard, quoi. Ils envoient leur aîné de 10 ans au casse-pipe pour importer de l'argent pour la famille, quoi. Et ça, avec Macron, ça arrive bientôt. Préparez vos gosses parce que ça va arriver bientôt. La semaine dernière, on a eu 15 heures d'autre avec Grados. C'est là que l'histoire commence véritablement. Non, attends. Tu as oublié un détail. Il a une sœur qui fait des gloups-dou à chaque fois. Il a deux sœurs. Et qui dit hareux. La plus petite. Non, elle dit des gloups-dou. Oui, des gloups-dou. Attends, attends. Il faut que je sorte. On n'a pas la même version. Moi, elle dit hareux dans ma version. Attends, on va sortir ça. Tu l'as ? Je vais nous excuser. Problème technique. Donc, nous notons en direct une différence de traduction. Hareux. Non ! C'est plus drôle encore. Elle dit gloups-dou. Moi, elle dit hareux. Voilà. Là, ici. Ah bah oui. Donc, on n'a en effet pas la même traduction. C'est vrai ? Mais visiblement, pour le moment, on a la même histoire. Donc, tout va bien. L'histoire est similaire. Donc, le papa de Picsou fabrique un matériel de cireur de godasse et Picsou s'en va cirer. Non, attends. Avant, il y a l'oncle Jack qui dit qu'il ne fera jamais un million avec ça. Bon. Il n'est pas... C'est vrai que c'est mal parti. Ouais. C'est vrai que c'est mal parti. Non, c'est mal parti. Il a raison. Après, on ne connaît pas l'histoire. Tu vois, genre, on ne sait pas du tout ce que Picsou va devenir. Non, pas du tout. Je veux dire, il faudrait vraiment un coup de chance de toute façon pour qu'il y arrive. Mais surtout, là, donc, il va commencer à cirer des chaussures. Mais Picsou, c'est à ce moment-là une grosse vicose parce qu'il ne gagne pas une thune. Cinq cents pour cirer en plus des chaussures qu'il a dû aller au burin et au marteau. C'est plus tard. C'est plus tard. Oui, non, mais bon. Mais au début, il va voir son père en disant « Ouin, oin, je ne gagne pas une thune. » Grosse vicose. Et après, son père met en place un stratagème. Et le stratagème qui va vraiment... Enfin, c'est vraiment là la naissance de Picsou. Parce que son père, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner un peigny américain qu'il a retrouvé je ne sais plus où à un cantonnier où il a retrouvé le peigny. Oui, oui. Il y a juste la fille qui dit « Ah oui, c'est le sou bizarre que tu as retrouvé. » Exactement. Il va les donner à un cantonnier qui est allé godasse sûrement trempée dans le béton ou dans... Il le dit « Ça vient d'un marais je ne sais plus trop où. » Et c'est là que Picsou doit y aller au burin. Et j'ai remarqué que j'ai les mêmes chaussures que lui. Et même de manière générale je me suis habillée j'ai exactement le même outfit. J'avais jamais remarqué que tu avais une redingote et un monoc. Mais j'ai les mêmes chaussures. C'est ça le haut de forme. Du coup moi j'ai noté son business plan il n'est pas au point. Parce que je suis désolé si tu passes une demi-heure sur une godasse tu devrais faire payer un petit peu plus que ça que c'est. Oui mais tu sais ce qu'il va gagner ? La gagne et l'esprit d'aller plus loin. Parce qu'au final son père fait ça pourquoi ? Parce qu'il trouve que Balthazar est peut-être un peu trop gentil et qu'il doit apprendre à se méfier des gens. Et c'est en ça où moi ça a commencé à me déranger. Le côté je ne me laisserai plus faire par personne. Mais comment on devient riche tu crois ? Attends Bernard Hano il ne s'est pas fait tout ça. Il n'a pas fait confiance aux gens. On parle beaucoup de Bernard ce soir. Notre maître à tous. C'est vrai je rêve d'avoir un jet privé comme lui. Et c'est là que du coup Picsou va redoubler d'ardeur au travail. Va cirer les chaussures par quatre terrains. Attends il a eu son sous-fétiche quand même. Il a eu son sous-fétiche. On l'a mentionné mais on ne l'a pas dit. C'est son sous-fétiche cette pièce de 5 cents américaine. Qui aura du coup une énorme importance pour Picsou tout au long de sa vie. Qui sera son porte-bonheur. Exactement. Ce sera son porte-bonheur et il sera aussi la source de plein d'histoires. Et puisque c'est Mystique qui veut le voler parce qu'il a un pouvoir magique. Parce que voilà il faut qu'elle ait le premier sou gagné par la personne la plus riche du monde pour le faire fondre dans le Vésuve. Et ça fait 2-1 pour le vite. Non parce que j'ai commencé l'anecdote. Donc on en était où ? Le sous-fétiche. Il y a un switch qui se fait et là Picsou il a dit je me laisserai plus jamais avoir par les gens qui portent des 4 torpillards. Et il crée son petit système pour cirer plein de chaussures à la fois. Et ça j'ai trouvé super mignon. Et après ils vend après ils vend du bois après ils vend de la tourbe il s'en sort bien il a fait école de commerce il a investi il a créé le beurre du chauffage il te livre ta tourbe devant chez toi et le truc c'est que la tourbe ça se trouve pas partout. L'une des grandes tourbillères inexploitées elle se trouve à côté du château des Mac Pics. Mais ça ça tombe bien disons comme de par hasard. Notre cher Balthazar se rapproche de plus en plus du château pour aller chercher sa tourbe et il tombe sur les Biscervilles. Et il se rend compte que les Biscervilles sont toujours après le trésor de Duncan. Le trésor du coup de son aïeux qui a fini emmuré avec son trésor dans le château. Je crois que c'est là où alors moi ça ça va être une petite incise par rapport à mon passé étudiant. Il utilise le terme restaurer parce qu'il voit le grand château et il dit ah si j'avais de l'argent et ben je le restaurerais ce château et j'en étais très fière. On ne dit jamais pour quelque chose dans le patrimoine rénover. Non ça c'est non on ne rénove pas on restaure. Donc merci Picsou de dire les bons termes. Merci au traducteur je pense plutôt. Non c'est Picsou. Du coup les Biscervilles ils sont partis en activité pillage de tombe parce qu'ils ont cherché a priori le trésor un peu partout ils n'ont pas trouvé dans le château donc ils se disent c'est dans le cimetière. Ils n'ont pas vraiment cherché dans le château. On ne le sait pas en fait mais on se doute que comme ils ont le château depuis 300 piges ils ont dû chercher quand même. Parce que les Biscervilles vont tomber du coup sur notre petit cire de chaussure préférée qui va du coup s'enfuir à toute vitesse avec son chariot et se réfugier dans le château. Les Biscervilles ne suivront pas Picsou dans le château parce qu'ils ont peur des fantômes. Et là il y a un inconnu drôlement fagoté exactement. Un autre canard anthropomorphe qui accueille Picsou dans son propre château et on ne se demande à aucun moment mais t'es qui en fait ? Moi je croyais que c'était un méchant mais alors il faut savoir déjà qu'à chaque fois que je fais une théorie sur une série ou un film que je regarde c'est jamais la bonne. Du coup on a hâte d'entendre... Ma théorie c'était que c'était un du clan des Biscervilles ou du moins un associé. Non parce que c'est des chiens les Biscervilles. Je sais mais même un associé. C'est des humains sinon ils se déguiseraient par un chien. Mais c'est des humains avec une truffe. Oui ils ont une truffe. Mais alors pourquoi ils se déguisent en chien ? C'est des chiens anthropomorphes. Et là ils se déguisent en vrai chien. Mais laissez-moi faire ma théorie. Il y a des cases où tu vois Picsou manger du canard ou du poulet plutôt mais il y a des poulets et des... Donc ma théorie c'était que le petit freluquet c'était un associé des Biscervilles et qu'il allait tout faire pour que Picsou retrouve le trésor et qu'on puisse lui dérober son trésor. Mais nous comme on l'a déjà lu du coup... Bah oui. Mais elle est pas mal ma théorie. Oui c'est un peu comme les spoils là c'est Dark Vador le père de Luc tu vois c'est tellement ancré dans ta mémoire que tu te souviens même pas du avant et du moment où tu l'as découvert tu vois. Que ça paraît évident. Que ça paraît évident que c'est juste un kidame qui nettoie le château je veux dire je vois pas d'autres explications. Non. Il lui fait une petite visite qui est super mignon alors moi j'ai adoré C'est bien champêtre quoi. Non mais j'ai adoré parce qu'il y a eu il y a toute une page très historique où on explique toute l'histoire on lui montre la salle des armes formidable ça j'ai beaucoup aimé. On lui montre la peinture d'un autre aïeux Sir William je crois. C'est pas une peinture c'est une tapisserie. C'est une tapisserie pardon. Non mais voilà. Je suis assez d'accord avec toi Charles. Un support n'est pas le même et puis quand on le restaure c'est pas la même chose. Et il raconte une histoire comme quoi être radin ça peut être dangereux. Ouais parce que du coup Sir William en question s'est retrouvé seul face à l'armée ennemie parce qu'il ne payait pas les flèches de son armée. Et du coup grève en fait grève des soldats. Ouais. Et en fait à l'époque grève des soldats ça a une vraie incidence sur ta propre vie. Efficace. Efficace. Et c'est aussi le... Donc faites grève. Faites grève. Et ne soyez pas radin. Peut-être que votre patron mourra. Et c'est aussi la première fois qu'on narrativement on place la pinguerie supposée stéréotypée du coup des écossais qui est un stéréotype qu'on retrouve dans plein de cultures différentes. C'est vrai ? Bah nous les Auvergnats. Moi je pensais que c'est juste parce que c'est les Picsou donc du coup ils sont radins. On était déjà à 3-1. Non mais non. Mais en fait c'est un stéréotype duquel on va souvent afflumer les populations un peu déclassées. Chez nous en vrai c'est les Auvergnats qu'on va plutôt qualifier de pingres alors que bon... Moi j'étais juste en mode comme Picsou il est radin ils ont mis dans l'histoire que tous ses ancêtres étaient radins tu vois. Non ils ont expliqué ça de par son ascendance écossaise. Ensuite ils discutent et ils décident qu'il va partir aux States. D'ailleurs c'est le personnage en question qui dit tiens tu ferais bien d'aller rejoindre ton oncle Jack sur un bateau. Qui a déjà été mentionné avant on l'a pas dit. Ouais. Mais on s'en foutait un peu parce que la seule info qu'on avait eu c'était en mode tous les autres Mac Picsou ils sont partis aux Etats-Unis. Ils sont partis, ouais. Ils sont partis aux Etats-Unis. Et là du coup ce cher canard qu'on ne nomme pas connaît a priori très bien la famille de Picsou et c'est très bien ce que la famille de Picsou est en train de faire. Et Picsou il... C'est exactement ce que j'allais dire il a pas l'air de se poser trop de questions. Après il y a un autre qui tiltent pas et vous n'avez pas tilté non plus peut-être toi si tu as lu la post-face mais on y reviendra à la fin. Teasing. La phrase moi qui m'a marqué de cette illustre inconnue c'est les Mac Picsou n'ont jamais craint personne sauf le collecteur d'impôts. Oui. Qui fait donc un point commun entre encore une fois Bernard Arnault et les Mac Picsou. Je tiendrai même à dire qu'on n'a jamais vu Picsou et Bernard Arnault dans la même pièce. Non. Bah non. Parce que Picsou il a une éthique. C'est vrai. C'est là qu'il se dit ok je vous date mais d'abord vengeance. 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 Et là il va profiter de la tourbe qu'il a ramassée du coup de la tourbe qui servait de chauffage il va enfourer toute une armure de cheval et une armure non pas le cheval le cheval c'est son vrai cheval ah oui c'est le cheval il va mettre une armure au cheval et il va mettre de la tourbe dans une armure qu'il a trouvée dans le château une armure à taille humaine oui précisons mais il s'est pas glissé dans l'armure ? Bah non hein Je croyais qu'il s'était glissé dans l'armure Sinon la BD s'appelle Life and Times of Scrooge Madduck là ce serait Life and Death on n'en a eu qu'un seul numéro Et là on tourne à tourner l'arroseur est arrosé Les Baskervilles se font surprendre par un cavalier enflammé qui les fait flipper leur grand mort et ils se cassent Et là Picsou c'est décidé maintenant c'est l'Amérique Et on arrive sur du coup Picsou repart du château On a une case sur cet illustre inconnu qui semble discuter tout seul dans le château Ah non il discute avec l'armure de son ancêtre qui était gourmand Exactement Et on comprend du coup qu'il... Après on le voit rentrer dans un mur donc oui on comprend On le voit rentrer dans le ronflement dans le gonflement du mur Le ronflement ? On n'a pas assez insisté sur ce ronflement brun Insiste-toi un peu plus sur ce ronflement de mur Et du coup c'est lui qui s'est emmuré C'est lui qui s'est emmuré avec son trésor comme un con Et il dit je ne veux pas que Balthazar trouve mon trésor je veux qu'il gagne son argent Lui-même Ouais La méritocratie la vraie quoi La France La France qui se lève d'eau Quoi bon d'avoir des ancêtres riches si c'est pas pour qu'il te lègue un héritage quoi Mais oui Et ensuite ça va aller très vite C'est départ en bateau Adieu avec sa famille La petite sœur va parler Oui Au revoir Balthazar Ah oui Elle va lui dire au revoir Alors qu'avant pour moi dans ma version elle disait hare pour vous elle disait Mais voilà du coup c'est un peu mignon Oui Et là on le voit partir en bateau et on voit tout ce qu'il va devenir On voit le coffre on voit sa première pépite d'or etc Et il récupère des trucs avant de partir Oui Il récupère une montre et des dents en or Il fait même une petite blague en dessous Je suis pas sûre que les dents je vais pas les vendre Il va vendre les dents mais la montre il veut la garder Tout ça ce sera pour un prochain épisode Ah il y a le truc que je vous ai pas dit En fait Duncan il avait pas d'ombre Ah Oh Ah 4 1 Allez je m'avoue vaincu C'est là qu'on voit et je le redis le détail de Don Rosa Ouais Dont le duck Dont le duck on en a pas parlé Dont le duck qui est écrit dans chaque chapitre qui est caché Qui se situe du coup sur ce chapitre là dans la première page écrit sur un petit billet Donc duck c'est juste l'anagramme de enfin du coup D-U-C-K et c'est Delicated to Uncle Carl from Keno Keno étant le prénom de Don Rosa Et la boucle est bouclée Et du coup Charles un dernier mot Attends on a même pas dit abonner ou machin Non mais les gens ils savent ça Mais non ils savent pas faut le rappeler à chaque fois faut le rappeler à chaque fois On est actifs sur Twitter On est actifs sur Twitter 48 pages ou presque 48 pop si vous faites la recherche vous trouverez et en même temps vous trouverez aussi nos Twitter à nous personnels parce qu'ils sont sur la description on a chacun un compte Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram de façon aussi personnelle Si vous cherchez bien vous pouvez même me trouver sur Facebook mais faut vraiment me chercher Et si vous me croisez à Liège on peut aller boire un café Si vous me croisez à Lille on peut aller boire un café Et moi si vous me croisez ça sert à rien N'essayez pas de boire un café On espère que c'était chouette de nous entendre tous les trois sur un épisode un peu différent Un peu plus chaotique Un peu plus chaotique Mais c'est fun le chaos Et pour le mot de la fin je dirais Merci pour tout Bernard Arnault Merci Bernard Nous entrerons dans la bande à Pissou Wouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouh